Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis, je vous propose ce soir quelques réflexions sur la prière. Quel est le but de la prière ? Comment la prière s'allie avec la souveraineté de Dieu ? Je vous propose en introduction de prendre Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Avant d'aller plus loin, je vous propose un temps de prière. Seigneur, je veux te rendre grâce pour l'évangile. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as cherchés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu nous as régénérés pour que nous puissions comprendre l'évangile. Merci aussi parce que tu veux mener à bon terme cette bonne œuvre que tu as commencée. Tu nous demandes Seigneur de prier sans cesse, de prier avec foi, de nos points nous relâcher. Nous te demandons ta grâce dans ce domaine, pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions être affermis, pour que nous puissions être résolus. Tu connais nos égarements, tu connais nos points de vue étriqués. Tu vois aussi le monde dans lequel nous baignons, qui nous influence. Enseigne-nous Seigneur par ta parole, par ton esprit. Fortifie-nous. Fais de nous des hommes et des femmes de prière convaincus, résolus, joyeux dans le Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Hébreu 4.16 nous montre déjà pourquoi Dieu nous a demandé de prier. Il nous est dit dans Hébreu 4.16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La prière est un moyen d'obtenir de Dieu ce dont nous avons besoin. Et c'est une façon de considérer la prière d'un point de vue humain. Nous obtenons ce dont nous avons besoin. Mais on peut aussi envisager la prière d'un point de vue divin. Et la première chose qu'on peut voir ce soir, c'est que la prière a été établie pour honorer le Seigneur. Dieu nous demande de reconnaître qu'il est le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Dans Esaïe, chapitre 57, verset 15 Il nous faut donc admettre que Dieu est souverain, qu'il dirige toutes choses. Élie, par exemple, montre que Dieu contrôle toutes choses quand il prie pour que la pluie ne tombe pas ou quand il prie pour que la pluie tombe. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16 à 18, nous lisons « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Qui peut retenir la pluie, sinon Dieu ? Qui peut faire tomber la pluie, sinon Dieu ? En priant de la sorte, Élie honore le Seigneur. Il montre que c'est lui qui contrôle toutes choses. De la même façon, lorsque nous prions pour qu'un pécheur soit délivré de la colère à venir, nous reconnaissons que le salut vient de l'Éternel. Nous honorons le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 1 « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Paul désirait que les Juifs soient sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il priait que Dieu les sauve. Dans Jonas chapitre 2, verset 10, que nous avons étudié avec notre frère Tony, il est écrit « Le salut vient de Dieu ». Dans Marc chapitre 10, verset 25 à 27, il est écrit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ? » Et au verset 27, Jésus les regardait et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Quand nous prions le Seigneur pour qu'il sauve des âmes, nous reconnaissons qu'il est souverain et nous l'honorons par nos prières. Quand nous prions pour que l'Évangile se répande dans les régions les plus reculées du monde, nous proclamons que Dieu règne sur tout le monde, sur le monde entier. Voilà, nous honorons le Seigneur par notre prière. La prière permet d'honorer le Seigneur. Dieu demande notre adoration. Et la véritable prière constitue un acte d'adoration. Dans la prière, nous nous prosternons devant Dieu. Nous invoquons son nom, grand et saint. Nous reconnaissons sa bonté, sa puissance, sa grâce, sa soucaineté, sa fidélité. Et nous nous soumettons à sa volonté. Comment Christ appelait-il le temple ? Une maison de sacrifice ? Non, 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 une maison de prière. La prière contribue à la gloire de Dieu, car par elle nous proclamons notre dépendance de lui. Nous nous en remettons à sa puissance et à sa miséricorde. Nous le reconnaissons comme l'auteur et la source de toute grâce excellente et de tout don parfait. Jacques, chapitre 1, verset 17. La prière, donc, rend gloire à Dieu, car elle fait appel à la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une deuxième façon de considérer la prière est de la voir comme un moyen d'obtenir des bénédictions spirituelles et de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La prière a été instituée par Dieu pour nous rendre humbles. Par elle, nous entrons dans la présence de Dieu, un Dieu majestueux, un Dieu redoutable, et nous réalisons combien nous sommes petits et indignes. Dieu a institué la prière pour exercer notre foi. La parole engendre la foi, nous dit Romain, chapitre 10, verset 17. Mais celle-ci s'exerce par la prière. C'est pourquoi il est question de la prière de la foi, dans Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière stimule l'amour pour Dieu. Dans Job, chapitre 27, verset 10, nous trouvons au sujet de l'impie. Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Il s'agit là de l'impie. Qui ne fait pas de Dieu en tout temps ses délices ? Qui n'adresse pas en tout temps ses prières à Dieu ? Celui, au contraire, qui aime le Seigneur, se réjouit de lui remettre ses fardeaux. 1 Pierre 5,7 Et déchargez-vous sur le lit de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Nous prions parce que nous savons que Dieu prend soin de nous. Et nous prions parce que nous savons qu'au travers la prière, Dieu va nous bénir de toute bénédiction spirituelle, qui va nous faire croître dans sa grâce, qui va nous faire découvrir davantage tout ce que recèle l'évangile du salut. Non seulement la prière suscite l'amour pour Dieu, mais grâce aux réponses que Dieu nous accorde, notre amour pour Dieu grandit. Psaume 116, versets 1 à 2 Une troisième façon de considérer de la prière, c'est de la voir comme une école, comme un moyen d'apprendre, un moyen d'apprendre à lui demander ce dont nous avons besoin. Si Dieu sait déjà toutes choses, pourquoi venir lui raconter ce qu'il sait déjà ? À quoi sert de répandre nos besoins devant Dieu, puisqu'il les connaît ? La prière ne sert pas à informer Dieu, comme s'il était ignorant, mais à reconnaître son omniscience. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 6, verset 8 Par la prière donc, nous reconnaissons devant lui le sentiment de notre besoin. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, les pensées de Dieu ne sont pas les autres. Dieu exige que nous recherchions ses dons. Il désire être honoré par nos demandes. Il désire être aussi remercié après nous avoir accordé ses bénédictions. La prière n'est pas un exercice inutile, car Dieu nous ordonne de prier. Nous avons besoin d'apprendre, de nous perfectionner. Et le Seigneur nous dit dans Luc, chapitre 18, verset 1, il adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans 1 Thessalonici, chapitre 5, verset 17, il nous a dit prier sans cesse. Et dans Jacques, chapitre 5, verset 15 à 16, que nous avons lu, il a dit qu'Élie prie avec instance. La prière, c'est une école où on apprend à demander à Dieu. On apprend à nous confier en Lui. L'écriture ancienne clairement la valeur du rôle de la prière dans l'accomplissement des événements décrétés par Dieu. Oui, notre Dieu fait de grandes choses. Notre Dieu a des desseins, il a des plans qui doivent s'accomplir. Et la prière est un moyen que Dieu nous donne pour permettre l'accomplissement des desseins de Dieu. On voit cela en corde avec Élie, un exemple avec Élie. Élie savait que Dieu était sur le point d'accorder la pluie quand on lit cela dans Les Rois. Mais ça ne l'a pas empêché de recourir aussitôt à la prière comme on dit Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18. Un deuxième exemple, c'est Daniel. Daniel a compris par les écrits des prophètes que la captivité ne devait durer que 70 ans. Lorsque ces 70 années étaient presque terminées, la Bible nous dit dans Daniel, chapitre 9, verset 3, « Je, c'est-à-dire Daniel, tournait ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Un troisième exemple, c'est Jérémie. Dieu dit au prophète Jérémie, et nous connaissons ce verset, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais au lieu d'ajouter, il est inutile de me supplier pour obtenir ces choses. Dieu va dire, « Vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Le but de la prière n'est pas donc de changer la volonté de Dieu, mais de permettre qu'elle s'accomplisse en son temps et à sa manière. Dieu a promis certaines choses, c'est pourquoi nous pouvons les demander avec la pleine assurance de la foi. La volonté de Dieu doit se réaliser d'après les moyens que Dieu a choisis. Il doit faire du bien à son peuple selon les conditions établies par lui, c'est-à-dire à l'aide de prières et de supplications. La vie du Seigneur Jésus illustre bien cela. Dans Jean chapitre 17, on le voit prier son Dieu. Il savait bien qu'il serait glorifié par Dieu après sa mort et sa résurrection. Et pourtant, il va demander, dans Jean chapitre 17, à son Dieu de le glorifier. Nous lisons par exemple au verset 4, Jean 17, 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus savait aussi qu'aucun parmi son peuple ne pouvait périr. Pourtant, il va supplier le Père de les garder. Dans Jean chapitre 17, verset 11, nous lisons. Une quatrième façon de considérer la prière est de la voir comme un moyen de soumettre notre volonté à celle de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu a décidé de ne pas faire de bien à un peuple, la prière la plus fervente et la plus insistante de la part de ceux prenant ses intérêts au sérieux ne peut changer sa volonté. Nous lisons dans Jérémie chapitre 15, verset 1. « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Passe-le loin de ma face et qu'il s'en aille. » Moïse a prié plusieurs fois pour entrer dans la terre promise et pourtant il n'a pas pu y entrer parce que Dieu avait décidé qu'il n'y entrerait pas. L'idée qu'on se fait de la prière est la suivante. « Je viens devant Dieu, je viens dans sa présence. Je lui demande ce que je veux. Je m'attends à recevoir ce que je lui ai demandé. » Dans cette optique, Dieu est réduit au rôle de serviteur, c'est-à-dire notre serviteur, qui accomplit nos ordres, qui cède à nos désirs. La pensée biblique est différente. « Quand je viens dans la prière, je fais connaître à Dieu mes besoins par la prière, la supplication. Je remets à Dieu mes voies et je le laisse agir comme il lui semble bon. » Cette attitude bénéfique permet à Dieu de répondre à la prière comme il veut, pour sa gloire, pour notre bien. Et souvent, sa réponse peut être l'opposé même de nos pensées charmelles. « Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Deux exemples peuvent nous encourager à laisser agir Dieu comme il lui semble bon, à ne pas le réduire au rôle de notre serviteur, à ne pas lui donner nos ordres, à ne pas lui demander de céder à nos désirs, mais à soumettre notre volonté à la sienne. Le premier exemple, c'est celui de Lazare, quand il a été malade, dans Jean chapitre 11. Le Seigneur aimait Lazare, il aimait Marie et Marthe, mais il n'était pas là auprès de Lazare quand il était malade, il n'était pas à Bethany. Alors, ses sœurs envoyèrent un message à Jésus pour l'informer de la maladie de leur frère. Lisons dans Jean chapitre 11, verset 3 « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pointe à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ce verset 4 nous apprend que Dieu allait être glorifié par cet événement. À sa façon, Lazare serait ressuscité, il y aurait des hommes aussi qui vont croire à l'évangile. Mais voilà, ça se passe à la manière de Dieu. Remarquez que les sœurs n'ont pas demandé à Jésus de guérir Lazare, elles n'ont pas demandé à Jésus de se précipiter à Bethany. Elles lui ont simplement dit « Voici, celui que tu aimes est malade. » Elles ont fait connaître à Jésus leurs besoins, elles ont remis la situation entre ses mains et l'ont laissé agir pour le mieux. Et quelle fut la réponse du Seigneur ? Eh bien, peut-être pas ce qu'elles attendaient, parce que Jésus, dans Jean chapitre 11 verset 6, resta deux jours de plus là où il était, ce qui fit que Lazare passa de la maladie à la mort. Dans Jean 11, 35, nous lisons « Jésus pleura » sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il aimait » et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meurt point ? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Otez la pierre ! » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhauses toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'a envoyé. » Et en dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sort ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande, et le visage enveloppé d'un âge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Voilà, quand on laisse le Seigneur faire, selon sa volonté, il fait de grandes choses. Il n'a pas guéri Lazare, Lazare était mort, il a ressuscité Lazare des morts. Et en même temps, des Juifs qui étaient là ont cru qu'il était le Messie, n'est-ce pas merveilleux ? Un deuxième exemple se trouve dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, au chapitre 12. Lorsque Paul a été transporté dans les lieux célestes, lorsqu'il a entendu des choses extraordinaires, et cette révélation aurait pu le rendre orgueilleux. Et justement pour empêcher qu'il ne devienne orgueilleux, Dieu a permis qu'il ait une écharpe dans la chair. Et à trois reprises, Paul a prié pour que le Seigneur enlève cette écharpe. Il a répandu son besoin devant le Seigneur. Est-ce que sa prière fut exaucée ? Oui, Dieu a répondu à Paul, mais pas de la manière qu'il désirait. Il n'a pas enlevé l'écharpe. Il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Il n'a pas enlevé l'écharpe, mais il lui a donné la force de supporter cette écharpe. Et Paul s'est glorifié de toutes ses faiblesses. Le fardeau ne le fut pas enlevé, mais Paul a reçu la force de le brouter. C'est le terme de notre méditation ce soir sur la prière. Et je dirais que la prière n'est pas un devoir occasionnel. C'est un mode de vie, c'est une attitude de dépendance. Demandez au nom de Christ revient à demander comme Christ demanderait. Demandez au nom de Christ revient à mettre en volonté de côté et à accepter celle de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 3 dit « Vous demandez et vous n'en recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions ». Par contre, 1 Jean chapitre 5 verset 14 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » N'oublions pas que la prière est aussi un acte d'adoration et qu'au travers d'elle, Dieu veut nous rendre humbles et nous faire grandir dans la grâce. Puisse ces quelques réflexions sur la prière nous pousser à demander « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501